Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de quelque chose qui me passionne beaucoup. Je me présente, je suis Mouna Belaïd, je suis consultante R, c'est la société Ardata. Ardata est basée à Paris et elle propose des services sur le langage R. Je suis aussi la responsable de la communauté RL10 Paris et membre actif au sein de l'équipe RL10 globale. Du coup, RL10 Paris, fondée en 2016, c'est un réseau local basé à Paris et fait partie de l'organisation mondiale à but non lucratif. RL10 c'est global. On compte aujourd'hui plus de 220 réseaux partout dans le monde. Ça existe dans plus de 65 villes. Et là, pour avoir plus de détails, je vous invite à scanner le QR code. RL10 Paris a été créé dans le but de promouvoir une représentation équilibrée des genres dans la communauté R, plutôt pour encourager les initiatives sur le langage R, donner la chance aux personnes qui sont peut-être sous-représentées. Du coup, aussi, c'est dans le but de fournir plutôt un espace propice à la rencontre, aux échanges, peut-être aussi à l'établissement de nouvelles relations entre des personnes qui peuvent partager les mêmes intérêts. Et du coup, on organise que ce soit des sessions en mode présentiel, mais aussi en mode virtuel. Là, c'était en décembre dernier chez la société Matrice qui nous a prêté le local. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de RL10 Paris. Du coup, on est aussi présents sur les réseaux sociaux en attendant la déposition. Là, aujourd'hui, on compte plus de 1000 membres qui font partie de notre groupe sur Meetup. Et comme aussi je viens de dire ce qu'on organise des choses en mode virtuel, du coup, ça a permis de rendre les Meetup plus accessibles. Et du coup, on compte aujourd'hui plus de 500 membres en France. On a aussi des personnes qui nous suivent des Etats-Unis et là, on constate que l'évolution des personnes intéressées a augmenté au fil du temps. Du coup, là, je partage avec vous les témoignages de nos invités. On a eu l'occasion d'inviter des personnes agréables qui ont consacré du temps et leurs compétences pour présenter des choses à notre communauté. Du coup, là, on a Marie Bouguayo, accompagnatrice indépendante à l'analyse de données, qui nous dit qu'elle a réussi à écrire plus de visibilité pour les sessions qu'elle organise sur Twitch chaque mois. Mais aussi, on a Natacha, ingénieur data scientist, qui nous parle qu'elle était très contente de vivre cette première expérience de prise de parole en public. Cela qui a permis de renforcer sa confiance en soi et voilà, de rencontrer des personnes, d'échanger avec eux. Je vous invite à scanner le QR code si vous voulez avoir accès au replay de nos précédents meetups. Après, je partage avec vous dans le slide suivant aussi le témoignage de Nancy Reboux, qui est aujourd'hui parmi nous, statisticienne et entrepreneur. Et qu'elle a beaucoup aussi apprécié son expérience avec nous. Et même si elle parlait d'un handicap, elle ressentait du tout ça. Mais elle s'est trouvée dans une communauté tellement bienveillante. Et aussi, on essaie d'utiliser des relations avec d'autres groupes, comme les autres chapitres RL10, mais aussi les communautés PYL10. Du coup, on a traité pas mal de sujets, que ce soit sur la déta visualisation, les applications et Chani. Et du coup, voilà, c'était quoi le projet, ça ? Excusez-moi. Ah oui, merci beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.